Le dictateur Alassane Ouattara aurait signé une série d'accords secrets avec le ministre des affaires étrangères ukrainien. Selon certaines indiscrétions, le régime de Zelensky, en étroite collaboration avec les chancelleries occidentales, aurait demandé au régime ivoirien de nous fournir des combattants face à l'avancée des trompes russes. Dans une vidéo qui nous a été envoyée par un abonné, un jeune activiste ivoirien nous livre une analyse assez sérieuse qui corrobore les informations en notre possession. Nous le savons tous, aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine. Et nous savons très bien qu'il y a eu une réunion secrète entre les membres de l'OTAN et le président Alassane Draman Ouattara, ainsi que le président sénégalais Macky Sall. Ces deux présidents africains ont participé à une réunion de l'OTAN pour trouver une stratégie pour bloquer, pour stopper l'avancée de la Russie en Ukraine. Alors, aujourd'hui, l'on se pose la question, que fait le ministre des affaires étrangères en Côte d'Ivoire ? Que l'on s'est pour des affaires d'État ? Bon, moi je ne comprends pas. Au moment où tout allait bien, on ne voyait pas l'Ukraine venir parler de diplomatie avec la Côte d'Ivoire quand tout allait bien pour l'Ukraine. Voilà, et puis aujourd'hui, rien ne va en Ukraine et on nous parle aujourd'hui, on voit d'abord, ça a commencé au Sénégal où ils ont essayé de faire des recrues des mécénaires africains pour les envoyer en Ukraine pour aller combattre contre la Russie. Moi, ça me préoccupe parce qu'il s'agit de la vie des Ivoiriens et il s'agit de la vie des Africains. Et il s'agit de mon pays aussi, de la Côte d'Ivoire. Voilà, je n'aimerais pas qu'un président soit ambitieux ou un président qui se considère comme un dieu, voilà, ce qu'on porte d'une manière ou d'une autre pour mettre la Côte d'Ivoire en danger. Voilà, voici ma préoccupation. Donc aujourd'hui, nous voyons le ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire, je n'ai rien inventé. Voilà, tout est là. Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo pour interpeler les gens. Ils m'ont pris pour quelqu'un qui prend un peu trop les choses au sérieux, que cette histoire, on ne devrait pas prendre ce sérieux. Voilà, moi, ma question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à la Côte d'Ivoire? Voilà, qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à la Côte d'Ivoire? On n'a pas de diplomatie pendant que tout est stoppé en Ukraine. Voilà, tout est stoppé. C'est lui qui peut parler de diplomatie entre l'Ukraine et son pays. Aujourd'hui, il faut savoir que s'il y a deux personnes qui parlent, c'est pour participer soit à la guerre ou soit à apporter de l'aide à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine ne peut pas apporter de l'aide aujourd'hui à un pays. Et puis voilà. Une analyse assez pointue et pertinente pour prendre ces informations au sérieux. Surtout lorsque l'on connaît la soumission d'Alassane Ouattara à l'oligarchie française et à l'impérialisme occidental impliqué dans la guerre en Ukraine. Alassane Ouattara, qui a usurpé la présidence ivoirienne en organisant un coup d'état constitutionnel semble être coupé de la réalité. La classe politique ivoirienne doit impérativement exiger de la transparence sur ce qui s'apparente à un scandale d'État. Pensez-vous que les Africains doivent aller mourir dans une guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie ? Merci de laisser un commentaire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501